World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. La soirée de catch continue. Catch Attack, c'est tout de suite avec... Et on peut dire, parce que oui, nous sommes à quelques jours de Wrestlemania. Et on accueille une très grande voix du catch, une très grande voix des commentaires. Ah non, je ne parle pas de Christophe, juste non. Non, je parle d'un grand commentateur, un Hall of Famer, de Jim Ross. Bonsoir à tous, bonsoir à vous Christophe. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous et bienvenue à Pittsburgh, Pennsylvania pour Dabby Dabby Raw. Mais, 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 ce n'est pas... Enfin si, c'est bien vous Christophe. Oui, ça c'est moi, oui. C'était, c'était pas Jim Ross. Mais bien sûr que non, c'est Michael... Non, non. Le futur adversaire de Jerry The King Lawler, dans moins de dix jours maintenant, dans un peu... Dabby Dabby, Wrestlemania. Et regardez, il fait même de la pub pour le vrai, Jim Ross. Ça, c'est un mec bien. Ah, je crois qu'il a une petite trempe. C'est honteux. Là, on vient de voir Jerry Lawler, qui est bien sûr son partenaire historique. Et qui n'en peut plus, comme d'habitude. Je crois que Michael Cole en fait trop. Ah bah là, oui, on peut difficilement dire qu'il n'en fait pas assez. Il a quand même foutu du coton partout, on peut en mettre. Vous croyez ? Ah bah, jusque dans ses joues. Et vous voyez, là, il simule une blessure à la cheville. Ouais, enfin, une blessure dont il était à l'origine, hein. Enfin, je parle pour le vrai. Oui, oui, parce que la semaine dernière, sur le ring de WWE Raw, Michael Cole et son coach spécial, Jack Swagger, ont purement et simplement agressé Jim Ross avec le ankle lock. Cette clé de cheville pour lui briser cette cheville. Et regardez, il le fouette avec la cravate. Là, Michael Cole, il est en mode jubilatoire. Voilà. Il va vite se protéger là dans sa cage. C'est honteux. Dans 13 jours, maintenant, Jerry Dukking-Rawler pourra toucher à Michael Cole, mais pas ce soir. Il se réfugie dans sa mine. Il utilise vraiment tous les moyens. C'est un hommage à toutes les gueules noires. On salue le Nord, l'Est de la France. Bravo les mineurs. Et Michael Cole qui accueille donc, comme cela, nos amis américains par cette triste imitation. Et en plus, non, mais c'est petit. C'est petit. Mais là, par contre, c'est grandiose. On change littéralement d'atmosphère. Et on change surtout de jeu. Mesdames et messieurs, pour ce rôle, voici venir le roi des rois. Voici venir HHH HHH Triple H. C'est important. C'était du menu frottin, maintenant c'est du vrai, c'est du lourd, c'est du puissant, c'est de la douleur en barre. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à 13 jours de ce rendez-vous que tout le monde attend. Le rendez-vous des icônes, le rendez-vous des légendes. L'Undertaker dans son jardin à WrestleMania avec son invincibilité contre le Roi des Rois. Et ce match, mon cher Christophe, sera surtout sans aucune, sans aucune prise interdite. No holds bar entre le Phenom, the last outlaw, et the game, the king of kings. Bow down for the king. Inclinez-vous devant le Roi, 13 fois champion du monde. C'est un record actuellement, c'est le catcheur le plus titré en activité. Edge n'est plus très loin, avec une ceinture. C'est vrai. Mais Chapel Edge est encore sur son trône, pour combien de temps d'ailleurs ? Car dans 13 jours, tout pourrait bien s'arrêter. Souvenez-vous de cette phrase. Si je bats l'Undertaker, sa série d'invincibilité mourra, et l'Undertaker mourra avec. Mais moi, si je perds, eh bien je mourrai en ayant essayé. Ah, ça risque d'être un sacré cauchemar. Triple H. Le retour inattendu de cet homme, il y a de cela quelques semaines, a littéralement fait exploser l'univers de la WWE. Seul lui peut créer suffisamment de buzz. Et seul lui peut créer peut-être le doute dans la tête de l'Undertaker. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, dans ce programme, ce soir, dans WWE Raw, nous allons vous diffuser un mini-reportage exceptionnel. La WWE est allée interroger des légendes, des Hall of Famers, des superstars de la WWE, pour qu'ils donnent leur avis sur cet affrontement entre l'Undertaker et Triple H. L'occasion de réentendre Shawn Michaels, mais aussi d'avoir l'avis de John Cena, de Rick and the Dragons, de Double A, Arne Anderson, ou même encore de Harley Race. Ça sera tout à l'heure de notre émission, mais pour l'instant... King Harley Race. Oui, mais pour l'instant, le roi, des rois, s'apprêtent à s'adresser à son peuple. Almost 20 years in this business. Presque 20 ans dans ce métier. C'est long. Quand je suis arrivé, je vous ai regardé et je me suis dit, ça pourrait bien être la dernière fois que je travaille dans cette salle. Dans deux semaines, il va y avoir un moment qui va redéfinir toute ma carrière. Dans deux semaines, ça sera le moment fatidique de la carrière de l'Undertaker. J'entends parler de tout le monde, je vois les affiches. 19-0, on parle des victoires et bien sûr des défaites. 18 victoires, une défaite. Chacun son pronostic, évidemment. Il est temps de mettre un terme à cette série. Le monde entier parle de ce match. Deux icônes qui vont se clasher comme jamais. Undertaker Triple H sans aucune prise interdite. Je ne sais pas ce que ce match va me coûter. Je ne sais pas ce que ça va coûter à l'Undertaker. Par contre, je sais qu'aucun de nous deux ne sera le même après cette rencontre. C'est le plus grand combat auquel j'ai pu participer dans ma vie. Cette série d'invincibilité, 18 années, cette victoire est plus énorme que n'importe lequel des championnats. C'est peut-être même encore plus grand que tous les titres que j'ai pu remporter. Et y mettre un terme serait tout simplement le plus grand moment de ma carrière. Avant qu'on se rencontre dans le ring, dans deux semaines, avant qu'on se détruise, avant qu'on se fasse connaître l'enfer. Je voudrais que tu me rendes un service, Deadman. Viens ici la semaine prochaine. Je veux que tu viennes sur ce ring. Et pour une dernière fois, une semaine avant notre collision, je voudrais te regarder dans les yeux. Je veux me tenir face à face dans ma homme. Et je vais te dire ce qui t'arrivera dans deux semaines à WrestleMania. Je vais te regarder dans les yeux et te dire que tu vas perdre. Oui, je vais mettre un terme à cette série de victoires. Le truc, c'est que lorsqu'elle sera morte, cette série de victoires, l'Undertaker le sera aussi. Si je n'y arrive pas, Je vous le promets, je mourrai en essayant. Mais Deadman, Je veux cette dernière opportunité D'être face à face avec toi. Comme le dit ta musique, Il n'y a pas de tombe qui peut garder ce corps. Eh bien, lorsque j'aurai mis un terme à ta série de victoires, C'est terminé. C'est fini. Undertaker À WrestleMania. Ça sera du 18 victoires. Une défaite. Undertaker À WrestleMania. Tu vas Reposer En P.C. Le message est clair pour Triple H. Il n'y a pour lui aucun doute. Oh, voici venir. Tête d'IBSI Junior, mais que diable vient-il faire ? Non pas dans cette galère. Merci Molière. Un an à Rho. Ah bah à Rho, il travaille là. Enfin, quand même, c'est pas le moment. Il y a un an, j'étais l'une des superstars montantes de la WWE. C'était il y a un an. J'ai combattu pour la première fois à WrestleMania contre Randy Orton. Et Cody Rhodes, d'ailleurs. C'était un combat Triple H. Et cette année. Je ne suis que... Je ne suis qu'un détail. Je ne veux plus être un détail. Maintenant, j'en ai marre. Je vais créer mes propres opportunities. Opportunités, évidemment, en français. Et si Triple H ? Et si j'ai éliminé l'assassin cérébral Deux semaines avant WrestleMania. Les gens n'auront pas d'autre choix Que de me respecter. Tête d'Ibiasi, moi ! Tête d'Ibiasi ! Ce ne serait pas une opportunité, ce serait une erreur. Il va tenter le coup. Il va tenter le coup. Mais Tripoli se jette sur lui ! À propos de coups, c'est lui qui va en recevoir plutôt. Enfin, non, vous, c'est Christophe, je le sais, mais quand même. Souvenez-vous, Joe Polish avait déjà fait subir l'enfer à Sheamus Ce qui était venu le défier lors du retour de Triple H. Et maintenant, Tête d'Ibiasi reprend dessus. Il avance, Tête d'Ibiasi, mais sera-t-il assez fort Pour contrer comme cela Triple H ? Attention, attention ! Oh, la situation devient très, très compliquée là pour Tête d'Ibiasi. C'est une bagarre de rue. C'est encore une fois à Triple H qui balance Tête d'Ibiasi Directement dans les escaliers. Et ce n'est pas fini. Préparation là du chef Triple H. Non, non, non ! Allez, d'abord, il faut balaxer. Il faut pétrir avant de faire souffrir. Et Tête d'Ibiasi, encore une fois. Oh, cette fois balancé dans les barrières de sécurité Sous les yeux effrayés d'un photographe de la WWE Il n'aurait jamais dû venir comme cela défier Triple H Car pour le Roi des Rois maintenant, c'est l'occasion de se montrer. C'est l'occasion également d'envoyer un message Indirectement à l'Undertaker. Ça le démange en plus pour l'H, imaginez-vous, ça fait quasiment un an maintenant qu'il n'a plus combattu sur ce ring. Ça fait quasiment un an qu'il n'a plus donné de coups. Lui qui est un véritable barbare, lui qui est un sadique. Il a besoin de lâcher les chevaux comme on dit. Oh, c'est quoi ce regard ? Voilà, j'ai l'impression que Jerry Lawler et Josh Matthews vont faire une partie de leur table. Il ne peut pas faire ça ! Il ne va pas se gêner. Il ne va pas se gêner. Michael Cole, lui, est tranquille, bien sûr, là, dans sa bulle. C'est sa mine ! Oui, oui, il a raison de rester intérieur, ça lui donne bonne mine. Voilà, Triple H qui vient arracher le tee-shirt de Ted DiBiassi. Mais croyez-moi, c'est bien peu par rapport à ce qu'il va subir maintenant. Il va déguster, Teddy ! C'est un petit détail, un petit peu comme Ted DiBiassi depuis quelques temps. Malheureusement, DiBiassi s'est fourvoyé avec ses histoires de ceinture à 1 million de dollars. Et Maryse ne l'a pas non plus aidé dans sa progression. Triste déchéance d'un homme qui avait pourtant un héritage intéressant. Le message à l'Undertaker avec le signe de la fin et Triple H ! Pedigree ! Pedigree ! Pedigree de la game ! Il n'y a plus rien. Ted DiBiassi a bien fait, ce soir, tout compte fait, de débarquer. Ça permet un petit échauffement en direct pour le roi des rois, Triple H. Il est prêt ! Il reste 13 jours. La pression monte ! Par contre, pour Ted DiBiassi, on peut dire que ça code décent. L'Undertaker est prévenu, mesdames et messieurs. Et surtout, l'Undertaker a été invité la semaine prochaine dans WWE Raw ! Triple H et l'Undertaker seront face à face, les yeux dans les yeux sur le ring de WWE Raw ! Et bien sûr, les fans du monde entier attendent la réponse de John Cena, qui a été attaqué lâchement la semaine dernière par un certain Presque Rock. Tout le monde aura reconnu, bien sûr, le Miz. Alors ce soir, de chez lui, John Cena répond. Quant au Miz, il sera là, en direct, à Pittsburgh, Pennsylvania ! Car ce soir, le Miz va réécrire la Miz-story. La Miz-histoire ! Le Miz ! C'est misérable ! Ted DiBiassi, 3rd generation superstar. C'est la million dollar championship belt ! Et once held by his father, the Hall of Famer, the million dollar man. The only two things my father ever gave me was a last name and a trust fund. I am nothing like my father. Ted DiBiassi, going for dreams free ! Perhaps the beginning of great things to come for Ted DiBiassi. Un roi en remplace un autre. Mais un roi champion des Etats-Unis. Allez comprendre. Voici m'élire King Shemes, qui a récemment récupéré cette ceinture. Ah ben c'est la semaine dernière, Philippe. D'un certain Daniel Bryan. Alors forcément, maintenant, il a une cible sur le ventre. Et ce soir, à propos de cible, voici venir un véritable missile. Il va pointer son nez, il va pointer son corps en direction du roi Shemes. Voici venir l'aérien, l'intrépide, le fou furieux, Evan Bourne. Evan Bourne, le même surnom que Michael Jordan et même s'il ne fait pas la même taille que lui, je suis sûr qu'il saute beaucoup plus haut que l'ancien champion de la NBA. Evan Bourne était revu il y a quelques semaines maintenant, justement pour surprendre Shemes qui venait de se faire tabasser par Triple H. Ce soir, ce n'est pas du tout la même histoire. Shemes est frais et dispo. Et surtout, il a repris confiance en lui. Puisque Philippe Boulle a dit, c'est le nouveau champion des Etats-Unis. Alors évidemment, il y a une très grosse différence entre les deux hommes. Le King Shemes fait véritablement double face à Evan Bourne. Et on peut s'en apercevoir dès le début de ce match où c'est littéralement un passage à tabac auquel nous assistons. Regardez, il fait presque le double de ce pauvre Evan Bourne qui n'a pas eu le temps encore d'aller attraper les cordes. Là, par contre, il est bien coincé dedans. L'arbitre est en train de lui hurler dessus. Écoute-moi quand je te dis. Evidemment, Shemes frappé Evan Bourne dans les cordes, c'est totalement interdit. Il a lui piétiné les doigts. Si l'ancien champion des Etats-Unis, Daniel Bryan était un champion plutôt sympathique. Fair play sportif. On peut dire que le nouveau n'est pas du tout dans ce domaine-là. Spinning Hill kick directement de la face. Et attention, Shemes est dans la position. Nous y sommes. Est-ce qu'aussi rapidement il peut s'imposer comme ça Evan Bourne ? Avec ce geste aérien qui a fait frétiller tout le monde. Esquive, esquive. Et Shemes maintenant. Le geste est incroyable, mais il n'aura servi à rien. Et pire que ça, j'ai l'impression même qu'il a condamné Evan Bourne. Un, deux et trois victoires après le broad kick de Shemes. Le champion des Etats-Unis a atomisé Evan Bourne. Combien de temps a duré ce match ? Moins de deux minutes. C'est incroyable. J'ai l'impression que le roi Shemes est prêt pour imposer son style, imposer son rythme. Et là, face à Evan Bourne, ça a bien fonctionné. Un rythme d'enfer et une conclusion diabolique avec ce coup de pied en plein dans la tête. C'est plus qu'un message qu'il envoie. Il est prêt. Il est prêt à affronter tous ceux qui veulent récupérer cette ceinture. Maintenant, je suis votre nouveau champion des Etats-Unis d'Amérique. Un paradoxe pour un roi. Oui, pour un roi parce que... Bon, en plus, il est irlandais. C'est sa nationalité. Mais aux Etats-Unis, la communauté irlandaise est tout simplement énorme. Aller voir Monsieur McMahon, par exemple, qui a aussi quelques origines. Eh bien, on parlait justement de Daniel Balian tout à l'heure. Le voici, l'ancien champion des Etats-Unis. Une petite semaine après avoir perdu sa ceinture. On attend de lui un défi, un challenge. Seamus, un truc bien à propos de ce pays, c'est que tout le monde a une opportunité, quelles que soient leurs origines. En tant qu'ancien champion des Etats-Unis, j'aimerais utiliser mon match revanche et j'aimerais l'utiliser à WrestleMania. La petite clause de revanche pour WrestleMania. Que va dire Seamus ? Seamus lui demande, tu veux ce titre à WrestleMania ? Ouais, pourquoi pas. Attention, attention ! Oh ! Dans sa face ! C'est ça, sa réponse ? Ah bah je crois, mais ça, à mon avis, c'est un oui ! Positif ! Tu voulais ta réponse, tu viens de l'avoir ! Une erreur pour moi de la part de Sheamus. Une erreur parce que là, il est en train de donner toutes les raisons à Daniel Bryan pour arriver furieux, pour arriver prêt à WrestleMania ! Mesdames et messieurs, ce soir, c'est du WrestleMania Rewind ! À WrestleMania 22, Rey Mysterio, Randy Orton et un certain Kurt Angle se retrouvaient dans le même ring ce soir. Kurt Angle fait partie de l'histoire, mais Rey Mysterio et Randy Orton vont avoir leur revanche sur cette même histoire ! Et ça sera Raw ! Je m'entraîne chaque jour. On peut se blesser à tout moment. Le tendon relié à l'os s'est déchiré. J'ai compris qu'il y avait rupture dès que c'est arrivé. J'ai souffert d'une déchireur totale du muscle pectoral. J'ai subi cinq opérations du genou gauche. C'est une douleur qui n'est comparable à aucune autre. J'ai entendu un claquement. J'ai compris qu'il y avait un problème. Ne prenez pas ce risque. Ne faites pas ça chez vous. Tiens, tiens, voici en exclusivité le parking de la WWE avec l'arrivée de Randy Orton. Si on peut oublier les problèmes, un petit instant, c'est la route vers WrestleMania et on voit sortir de votre bus. Vous pouvez nous parler un peu de cette tournée près WrestleMania ? Le bus est génial. J'ai un peu de temps pour moi tout seul, ça me permet de réfléchir. En plus, je peux emmener toute ma famille avec moi, c'est cool. C'est une maison loin de la maison. C'est marrant parce que c'est dans ce même bus que j'ai pu vivre la naissance de la nouvelle Nexus. Et il y a beaucoup d'images que je revois dans ce bus, des images que je n'arrive plus à oublier. Maintenant, j'ai éliminé tous les membres de la nouvelle Nexus. Un coup de pied dans le crâne à la fois. Si un punk est tout seul maintenant, plus personne pour le défendre. Il dit qu'il est fou et dérangé. Mais il ne sait pas du tout. Oh là, Michael Cole. Oh là, non, 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 non. C'est le cul, tiens. Et pourtant, le match continue. Hef Torres qui tente un crossbody, mais... Vraiment, les commentateurs ne commandent pas pour le public. Et surtout les commentateurs n'interrompent pas des combats quand même. Est-ce que, lorsque les superstars du catch viennent en tournée en France, pourquoi les commentaires ne sont pas assurés dans la salle ? Sachez que ça ne se fait pas. Ça se fait parfois en France, parfois dans le reste. C'est Cole qui dit enfin c'est terminé, on va enfin pouvoir parler de choses sérieuses. Mais on va parler de quoi ? Je ne voudrais pas parler moi. Au contraire, j'allais vous rappeler, puisque vous évoquiez les shows en France, que la WWE va revenir aux arènes de Nîmes. Parce que j'allais dire de Nice. Mais non, c'est bien aux arènes de... Et qu'est-ce qu'elle fait F. Torres ? Vérifiez les dates, vérifiez les tickets, parce qu'une expérience, la WWE aux arènes de Nîmes, c'est un truc à vivre au moins une fois. Et juste après WrestleMania... Regardez ça, il veut y aller ! Il y a cette grande tournée également qui passera par Strasbourg entre autres. Oui, d'ailleurs je salue tous les amis que j'ai pu croiser à Strasbourg, fans de catch. La Drôme aussi, je dois saluer. Il y aura aussi Liévin et Lyon. Mais en attendant, c'est une Lyonne qui est en train de partir. Contrainte et forcée. Mais Michael Cole, à mon avis, va devoir se méfier ces prochaines semaines. Il a lui aussi une cible sur son costume. Mesdames et messieurs, ce soir, le Miss nous a promis de réécrire l'histoire. Une surprise gigantesque qui va changer la WWE pour toujours. Je suis Beth Phoenix, diva de la WWE, avec un message très important pour nos fans. Les superstars de la WWE sont les athlètes professionnels surentraînés. Les mouvements que nous pratiquons sur le ring prennent des années d'entraînement pour être exécutés en toute sécurité. A tous les fans de la WWE, et en particulier aux miens partout dans le monde, n'essayez jamais de reproduire ce que nous faisons sur le ring, que ce soit à la maison ou à l'école. Faites attention à vous, ne faites pas ça chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça ne fait pas un peu tard pour vous, non ? Mais jamais, ça fait tard ! Alors ! C'est très tard, ça fait tard ! C'est très tard, ça fait tard ! Attention ! Attention, c'est du lourd ! Non mais fermez-là, je passe à l'aile ! Alors, Christophe, vous m'entendez ? Oui, papy, je vous entends ! Oui, alors je vous laisse la parole ! Merci, papy ! Alors, c'est Dobby, Dobby, Roan, mesdames et messieurs ! Et c'est un combat exceptionnel pour déterminer, à l'époque, le challenger numéro 1, pour le championnat de la WWE, juste avant WrestleMania 23. Si je peux me permettre, on y croit vraiment ! Quoi ? Au duplex ? Oui, oui, c'est magnifique ! Mais il y a des gens qui y croient ! Bien sûr ! Certainement des gens du Nord ou des Alsaciens ! Oui, oui, des Strasbourgeois, en attendant ! Oui, oui, allez, les souffles ! Randy Orton, qui est en train d'envoyer son combo ! Sur Shawn Michaels ! Ça fait plaisir de revoir Shawn Michaels ! Vous avez compris, donc, c'est un match pour déterminer ! Oui, bien sûr ! Non, mais c'est un match exceptionnel ! Bien sûr que c'est un match exceptionnel ! Anciennement rated RKO, Randy Orton et Edge, contre le Heartbreak K de Shawn Michaels, chacun pour sa peau, Dieu pour tous ! A quoi ça servirait alors qu'on appelle ça un coffre à catch ? Si ce n'est pas un coffre avec des pépites à l'intérieur, des trucs qui brillent ! Non, non, attendez ! Oui, je peux balancer, mais il y a quand même des fois où ils ont... Il y a eu une petite inflation... Il y a des fois où c'était un coffre à catch qu'avec des petites crottes dedans ! Un, deux ! Et c'était quand même le coffre à catch de Papy ! Ah oui, mais parfois, quand c'est bouché ! Où je peux faire ? J'ai plus ma chasse percée ! Comme je le disais, ça fait plaisir de voir Shawn Michaels ! Il sera le week-end d'Atlanta ! Il sera, il sera, il sera ! Hollow Famer ! La veille de WrestleMania, intronisée dans le temps nommé, ce jeune retraité et superstar de la WWE ! Dans le ring face à Prack ! Le tour B3, simplement deux ! Baptiste qualifique ! On ne peut remporter le match que par tombée ou soumission, et le premier homme à réussir à tomber se qualifie pour le Main Event de WrestleMania ! Et on peut voir au travail Horton ces dernières années pour scouter un corps, un corps beaucoup plus affûté aujourd'hui ! Ah oui, oui ! Il était massif à l'époque, et ça lui a permis de gagner quelques matchs, et surtout, son premier titre de champion à l'âge de 24 ans seulement ! Randy Horton avec des manchettes portées à l'européenne ! Le hop-break-kick, Shawn Michaels, complètement groggy, quasiment KO ! Et attention ! Justement, il faut s'en méfier un ! Un et deux ! Et non ! Encore un dégagement réflexe ! Oh ! Oh KO ! C'est fini ! Oh KO ! On ne se relève pas de ce geste-là ! Le tour B1 ! Et 2 ! Et 3 ! C'est fait dans Edge ! Edge qui revient à l'extrême, c'est qu'il s'en fait ! Et qui a voulu s'offrir la victoire, qui a voulu profiter de Randy Horton, comme d'habitude, l'opportunisme fait homme ! Et regardez, les deux hommes, ils ont été partenaires, ils ont été amis ! Et ce soir, c'est chacun pour sa peau ! Ils ne le sont plus ! Ratenock ! Et on va exploser ! Dans ce coffre-à-catch ! Et oui ! Tout explose ! Apparemment, Edge semble avoir calmé le jeu ! Ils vont se mettre ensemble, pour en finir... Ah non ! Non ! Incroyable ! Ils ont eu la même idée en même temps ! Ah, c'est souvent ça ! C'est traître et surtraître ! Oh, il est droit des gauches ! Le montage ici, avec un très bel enchaînement ! Projection dans les cordes ! Il va revenir très vite ! Edge en haut ! Qui envoie sur l'épaule de Randy Horton ! Un super beau coup ! Attention, attention ! Le RKO esquivé aussi ! Ça esquive, ça esquive partout ! Le spear est en préparation ! Est-ce que Randy Horton, ça rend compte seulement ? Il y a cette diagonale diabolique, cette diagonale du fou ! Esquive ! Esquive ! Il passe au-dessus ! Oh, quelle détente ! Edge qui vient de se fracasser le visage ! Directement dans le coin ! Et Randy Horton a peut-être l'occasion maintenant d'aller se qualifier pour affronter John Cena ! Un WrestleMania ! Coup de la carte à linge ! Esquivé ! Oh ! Double crossbody ! Ils se sont coupés en deux ! Oui, à force de travailler ensemble, à force de s'entraîner ensemble, forcément, les Rated RKOistes sont les Rated RKOistes ! D'accord ! Excusez-moi ! Les Rated RKOistes alors ! Bah oui, parce qu'ils sont ensemble forcément ! Enfin, ils étaient, mais ils ne sont plus, c'est sûr ! Sean McColls revient d'outre-tombe ! Enfin, plutôt de l'extérieur du ring ! Et là maintenant, il est à disposition non pas un, mais deux adversaires ! Lequel va-t-il choisir ? Descente du coude sur Edge ! Vintage Sean McColls ! Old school ! Le hot break kid nous a sorti sa désormais légendaire descente du coude ! Ah, il a été au plus près, au plus efficace aussi ! Je ne sais pas si Edge va pouvoir se relever après ce coup que l'on espère fatal pour Sean McColls ! Et celui-ci se relève ! Il est debout ! Et tout le monde attend bien sûr qu'il arme ! Son arme musicale ! Nous y sommes ! C'est parti ! L'univers de la WWE est en ébullition ! Le hot break kid Sean McColls accorde ses instruments ! Sweet Ted Music ! C'est contré ! Attention le spear ! Le spear sur Horton ! Il a utilisé Edge ! Sweet Ted Music ! Et ça fait deux coups reçus par le Canadien ! Un ! Et deux ! Et trois ! Michaels ! Michaels ! ira à WrestleMania ! À WrestleMania 23 puisque ce match appartient déjà à l'histoire ! Nous étions dans le coffre à catch ! Eh oui ! Et moi j'irai jusqu'à la semaine prochaine ! Je peux avoir du pain ! Mesdames et messieurs ! Mais que font-ils là ? Que font-ils là ? C'est un peu le grand bazar ce soir ! Tout le monde s'invite ! Ah non non ! Attendez Philippe ! Ce sont les champions par équipe unifiés de la WWE ! Oui alors fin de le bien d'accord ! Justin Gabriel est législateur ! Mais leurs amis que viennent-ils faire ? Bah pour mieux comprendre on va voir ce qu'il s'est passé ! Dans le show ami à SmackDown ! C'était la semaine dernière ! Il y avait ce match qui aurait dû être gagné par le Big Show ! Le Big Show et Kane Philippe ! Match par équipe pour les ceintures ! C'était un match de championnat ! Et on a bien vu qu'il y avait une intervention au moment où on allait changer le titre ! Et regardez ça ! Regardez ça ! Et ce geste il faut bien le dire ! est exceptionnel de la part de Wade Barrett qui a réussi à soulever sur son eau tout seul le Big Show ! Et ensuite c'est littéralement parti en cacahuètes ! Avec The Core ! Puisque c'est le nom de ce groupe de mercenaires qui a littéralement détruit, écrasé le Big Show ! Et Kane ! Regardez-moi ça ! C'est plus de la brutalité ! C'est littéralement du sadisme ! Ah ils ont explosé les cacahuètes ! C'est le moins qu'on puisse dire ! Alors qu'ils étaient sur le point de perdre leur ceinture ! Alors oui bien sûr ! Les champions ont le droit d'aller et à SmackDown de Haro ! Mais que viennent donc faire ? Wade Barrett ! Et Isikiel Jackson ce sont leurs accompagnateurs ! Ils n'ont pas accompagnés ! Mais attendez ils ont le droit d'accompagner Philippe ! Quand vous prenez de la viande vous mettez des frites ou des haricots avec ! Et bien eux c'est leur accompagnement ! Un sacré accompagnement ! En attendant puisque l'on parle de champions voici les anciens champions par équipe ! Vladimir Kosloff et Santino Marella ! Et je vous vois déjà venir Monsieur Christophe Ajust ! C'est GG hein ! Ils sont accompagnés par Tamina ! Non non mais attention c'est Tamina ou c'est GG là ? Parce qu'il n'y a pas de GG camionneur ! Tamina n'est pas dangereuse elle ne risque pas d'intervenir pendant un match elle ! Ah bon ? Ou Tamina d'ailleurs comme on devrait le dire ! Le cheminot ! Tiens je vais l'appeler le cheminot ! Si c'est un cheminot cette femme ! Allez Justin Gabriel le sud-africain contre Santino Marella l'italien ! Qu'est-ce que vous me regardez méchamment ? Non mais c'est pas grave ! Quoi ça vous dirait que je l'appelle le cheminot ? Un petit peu mais bon ! Ah c'est nos amis cheminots qui vont gueuler c'est pour ça ! Non non ils sont très sympas nos amis cheminots et je pense qu'ils apprécient l'arrière train ! Attention le cobra est déjà en place ! Oh ! Magnifique ! Alors là nous sommes dans la... Le tomber le tomber le tomber c'est terminé ! Un deux et trois ! Non et pourquoi pas ? Un deux trois tout de suite pendant que vous y êtes ! Mais un deux trois soleil si vous préférez ! Coup de pied ! Non il a bougé je l'ai vu attention ! Isleter là qui enchaîne avec Santino Marella ! Travail sur le dos ! Travail sur le corps ! Et travaille sur la nuque ! Mesdames et messieurs ! Pendant que Isleter est en train d'essayer d'affaiblir Santino Marella ! Laissez moi vous annoncer un combat exceptionnel qui se déroulera lors de la prochaine édition de WWE SmackDown ! Wade Barrett ! L'ancien leader de la Nexus membre aujourd'hui de The Core à l'extérieur du ring ! On le voit ici au second plan ! Affrontera Coffee Kingston pour le championnat intercontinental ! Ça sera lors de la prochaine édition de WWE SmackDown ! Isleter là qui ne veut pas lâcher l'Italien ! L'Italien qui arrive à s'en débarrasser attention ! Oh là ça peut faire mal ! Le relais avec son ami ! Oui ! Ça peut faire mal maintenant parce que c'est le matraqueur de Moscou ! Et là c'est plus la même histoire ! Regardez la force de Vladimir Kosko ! Il a fallu une zidane pour commencer sur le torse d'Isleter ! On envoie ce dernier sur le coin ! Un petit coup de pied pour le renvoyer sur le coin ! Attention attention ! Oh il envoie ! Il envoie ! Il envoie ! Il envoie un petit peu trop là ! Il s'est laissé perturbé ! Ah il l'a envoyé dans le vide ! Et Isleter maintenant ! Ouais magnifique ! Inverted Identity ! On fait rentrer Justin Gabriel ! Et j'ai peur ! Voyez le souci ! Que ce match se termine rapidement ! Le souci c'est que Wade Barrett lorsqu'il a vu le danger et bien il est venu un peu pour perturber l'histoire ! Un, deux et trois ! Ah le problème c'est que c'est beau et efficace à la fois ! C'est bien ça le problème ! À ce match de championnat ! Qui n'en était pas un d'ailleurs ! Ah non ! Mais c'est pas grave Philippe ! Ce sont les champions, ils ont gagné le match ! Donc même si ça avait été un match de championnat ! De toute façon les ceintures restent où elles sont ! Oh non 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 ! Et bien si ! Et bien si ! Il s'agit pour eux de faire leur marque ! Il s'agit pour eux de faire comprendre à tout le monde que The Core est la force dominante actuellement à la WWE ! La Nexus n'existe ! Oh non ! Ils sont en train de se perdre ! Oh non ! Et puisqu'ils se perdent, autant les remettre dans le droit chemin ! Et ces deux hommes-là, enfin qu'est-ce que je dis ? Ces deux monstres-là ont justement l'envie d'en découdre ce soir ! C'est une armée qui avance sur le ring ! The Big Red Monster Kane et le Big Show ! Et ils arrivent ! Et ils viennent de faire passer Justin Gabriel ! Par-dessus la troisième corde ! Et à mon avis ce n'est pas fini ! Envoyé ici-là, ici ! En plein dans la barrière ! Allez, Wade Barrett qui vient à l'extérieur à la rescousse ! Mais regardez, il est plutôt secoué par Kane ! Kane le Big Show, quelle équipe incroyable ! On le disait la semaine dernière à SmackDown ! C'est une équipe qui pourrait véritablement envoyer tout le monde au tapis ! Et ils l'ont fait d'ailleurs ! Malheureusement ils ont été floués ! Alors à eux maintenant justement de rendre tout flou ! Cette équipe, cette petite frappe d'Ezekiel Jackson, ce presque-bang de The Core ! En tout cas, c'est quasiment une tornade qui est venue sur ce ring ! Ce soir à Pittsburgh, Pennsylvania ! Mesdames et Messieurs ! Il va y avoir du petit bois ! Double chokeslam ! Double chokeslam ! Oh ! L'univers de la WWE applaudit et apprécie le spectacle ! Parce que je pense que tout comme moi, ils en ont un petit peu marre des interventions incessantes de ces hommes ! Il est temps que ça cesse ! Pour l'instant, les officiels n'ont pas tranché, mais ne soyez pas étonnés ! Si dans la nuit sombre d'Atlanta, The Core, Big Show et Kane se retrouvent sur le ring, au centre du Georgia Dome ! Car si les rivalités peuvent se terminer, c'est bien dans le show des shows à WrestleMania ! Oh, quelle destruction ! La petite poignée de main fair-play de la part du Big Show aux anciens champions par équipe ! C'est plutôt sympathique, mais... Le seront-ils encore sympathiques ces deux-là ? J'ai pas vraiment l'impression ! Quelle terrible destruction ! Les nuisances sonores ne vous réveilleront pas toujours, mais l'humidité sur votre peau peut perturber votre sommeil ! C'est pourquoi les nouvelles couches Pompers Baby Dry absorbent plus rapidement pour vous aider à rester bien au sec ! Ainsi, même votre peau bénéficiera d'une nuit complète de sommeil en or ! Nouvelle couche Pompers Baby Dry ! Pompers, nuit pleine de douceur, journée pleine de jeux ! Après chaque brossage des dents, les bactéries se réinstallent très vite ! Nouveau Teraxil Power Clean & White ! Sa formule 2 en 1, dentifrice et solutions dentaires combat les bactéries même les plus inaccessibles ! Pour un sourire éclatant et une haleine extra fraîche qui dure jusqu'à 12 heures ! Nouveau dentifrice Teraxil Power Clean & White ! Un bon pont ? Non, merci ! Ok, on met le paquet ! Et qui les a inventés ? Teraxil Power ! Maintenant, jouez avec tout votre corps ! La manette, c'est vous ! Voici Kinect pour Xbox 360 ! Navier trafident identifié ! On y va ? Découvrez Petit Prince, de délicieux mini-biscuits au bon goût chocolat, plein de céréales, sans colorants, sans conservateurs ! Petit Prince, l'aventure ne fait que commencer ! Shooters, deux tireurs d'exception, un face-à-face impidoyable ! Shooters, en VVD et Blu-ray, êtes-vous prêts pour le duel de l'année ? Cet éclat, c'est toute l'efficacité du nouvel Ajax avec deux fois plus de puissance active ! Résultat, effort minimum, effet maximum ! Nouvelle Ajax, deux fois plus actif ! Open, appelez tous les mobiles en illimité de chez vous ! La vie change avec Orange ! Prêt à relever le défi Fusion ProGlide ? Alors ce rasage, comment ça se passe ? Ça accroche, ça me tire les poils quoi ! Le rasage peut provoquer une désagréable sensation d'à-coups et de tiraillement. C'est pourquoi Gillette a créé le nouveau Fusion ProGlide. Ça glisse vraiment ? Le nouveau Fusion ProGlide possède les lames les plus fines jamais créées par Gillette, pour une sensation de glisse incomparable et moins d'à-coups et de tiraillement. Nouveau Fusion ProGlide ! Et pour une glisse encore meilleure, essayez le nouveau gel à raser Fusion ProGlide. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 John, merci de nous rejoindre. Depuis votre maison, nous sommes en liaison satellite. Comme on a pu le voir, le rock sera là la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous serez face à lui ? A RAW la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera épique. Terminer les blagues, terminer les céréales. La semaine prochaine, à RAW, je serai face à face avec le rock. Et si on a un problème, eh bien la semaine prochaine à RAW, le problème sera réglé. John, est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force d'être trop concentré sur le rock, vous allez vous perdre à WrestleMania contre le Miz ? C'est d'ailleurs pour cette raison que le Miz a pu faire ce qu'il a fait ces 4 dernières semaines. Il n'y a aucun doute sur les qualités du Miz. La preuve, là je suis à la maison, blessé. Ça prouve que le Miz mérite d'être champion de la WWE. Ça prouve qu'il peut également dire sans problème qu'il changera le visage de la WWE. Le Miz déguisé en rock la semaine dernière, ça a été une sacrée histoire. J'imagine que sa célébration ce soir sera tout aussi créative. Je sais que je ne pourrai pas être là ce soir, mais je regarderai. J'espère que le Miz réécrira l'histoire ce soir. Parce qu'à WrestleMania, mon plan, c'est de faire l'histoire. Eh bien, mesdames et messieurs ! Là, je vous laisse traduire. C'est un peu cool. Sina et le Rock ont beaucoup de choses en commun. Eux sont en direct par satellite, alors que moi, je suis ici à Pittsburgh, en direct. Et on s'en fiche. Fermez-la. Et dans un instant. J'ai une nouvelle exclusivité mondiale pour vous, monsieur Loller. Quelque chose que vous ne voulez pas louper, c'est dans un instant. Et en plus, il tease. Ah bah, du donk ! On est amis ou on ne l'est pas ? Eh bien, nous y sommes. Rose est déjà tout de suite. Regardez, voici venir Jack Swagger. Il est déjà là, Philippe. Mais enfin... Voici venir, ça sous-entend qu'il est en train d'arriver. Là, il est déjà arrivé. Laissez-moi finir ma phrase. Voici venir l'aigle de service. L'oiseau de mauvaise augure. Ladies and gentlemen, Michael Cole. Mesdames et messieurs, Michael Cole. Maintenant, on annonce les annonceurs. Mais oh, du donk ! Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? Ah, c'est sa phrase. J'aimerais vous présenter l'homme qui m'entraînera pour WrestleMania dans le main event. On va recommencer, on l'a déjà vu 40 fois. Et oh, est-ce qu'on voudrait demander votre ami ? Mesdames et messieurs, Jack Swagger. Ouais, bon, on s'excellue de toute façon. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai présenté une exclusivité mondiale. J'avais invité le fils biologique de Jerry Lawler, Brian Christopher, pour montrer au monde quel genre de lâche est Jerry Lawler. Franchement, j'ai été touché. Touché par cette réunion familiale si chaleureuse. Franchement, j'ai envie de revivre ce moment. Brian Christophe, Brian Christopher, évidemment, et Jerry Lawler ensemble. C'est presque vous, quelque part, ce fils raton. Oh non, non, ne suis-vous plus. Oh non, j'ai jamais fait de taul, moi. Mais franchement, avec un micro, j'ai l'air quand même un peu moins... Si, si, non, non, mais je vous assure, il y a quelques ressemblances. C'est vrai que je suis un peu bouffi. Règlement de comptes familiaux en direct la semaine dernière. Ouais, Brian Christopher qui rappelait à son papa que lui avait combattu à WrestleMania bien avant lui. Et il essayait de titiller son père pour essayer de le faire réagir. On sent bien que Brian Christopher ne va pas bien. Des gestes inacceptables, là, pour un fils. Ce qui a fait dire à Jerry de King Lawler que son fils était encore un plus grand raté que Charlie Sheen, la star, enfin, l'ancienne star de mon oncle Charlie. Oui, et je tiens à saluer la maîtrise de Jerry Lawler qui n'a pas levé la main sur son fils alors qu'il le méritait quand même. Alors, Brian Christopher a tellement apprécié ce moment de liberté que je lui ai offert à Raw la semaine dernière qu'il m'a envoyé un cadeau. Brian Christopher m'a envoyé l'album de photos familiales. Alors, si j'ai ramené ça ce soir, c'est parce que ça va peut-être nous permettre de comprendre Jerry Lawler. Vous allez voir comment il a été élevé. Ah, on va avoir peut-être des images exclusives, c'est ça ? Voici donc le papa de Jerry Lawler. Mesdames et messieurs, William Jerome Lawler. Je me demande ce qu'il doit penser sur cette photo. Regarde mon fils. C'est un débile. Il commente les photos en noir et blanc. C'est bien super. Ah, et là, il dit que le papa devait sans doute se dire « Oh, mon fils aurait pu faire de grandes choses, malheureusement, c'est une honte. » Tiens, le jour du diplôme. Hé, Jerry, ton père, c'est un nain ! Il faut dire que Jerry Lawler n'est pas très grand, c'est vrai. C'est très facile. Trop facile, nann. J'ai parlé à d'anciens amis de ta famille. Il paraît que ton père et toi, vous avez plein de trucs en commun. Alors, vous êtes des lâches. Vous êtes des mecs qui se la jouent jusqu'à ce que quelqu'un les calme. Eh bien, c'est exactement ce que tu es, Lawler. Et c'est ce que je vais faire, te calmer, te remettre à ta place à WrestleMania. Il est en train d'exciter Jerry Lawler. Et d'insulter son père. Il avait déjà insulté sa maman. Et Jack Swagger est prêt à bondir au cas où Lawler réagirait. mais il se maîtrise encore cette semaine à Lawler. Oh là là. Attention, il faut que tu réalises que toi, ta mère. Sa maman est décédée le mois dernier. Il est juste il y a quelques semaines. Ton père. Donc, Lawler, sa maman, son père et son fils. Vous avez une chose en commun. ta famille n'est rien qu'un groupe de losers, de perdants. Ouais, là, sans doute trop. Et ouais, et Swagger, évidemment, qui lance les hostilités. C'est honteux ce qu'est en train de faire Michael Cole. C'est petit, c'est lamentable. Bien vu. Bien vu, Lawler. Allez, belle esquive. Elle a peut-être la première dans la table. et là, maintenant, la route est ouverte, non pas vers Wrestlemania, mais vers Michael Cole. Oh, et Michael Cole qui prétend que Lawler n'a pas de courage. Oh, le coup de la corde à linge. Oh, il s'est fait avoir là au tournant. C'est pas beau ce que vous venez de faire, Monsieur Cole. C'est pas beau ce que vous venez de faire, Monsieur Swagger. Et vous avez vu, il s'est immédiatement enfermé dans sa mine. Tu n'es qu'une honte, dit-il à Jerry Lawler. Tu es un perdant comme ton père, comme ta mère. Tu es un perdant, hurle-t-il. J'avoue que ça me fait même du mal à moi de traduire ce genre de parole parce que attaquer les parents, c'est toujours... On choisit ses amis, mais pas sa famille. Je veux dire, si la maman de Jerry Lawler était une perdante, c'est pas sa faute. Et puis surtout, respect. Respect, en général, c'est le maître mot dans le monde sportif, mais on peut dire que Michael Cole a complètement oublié cela. Et regardez ça, il va lui briser la cheville encore. Il pourrait au moins respecter la mémoire de la défunte mère de Jerry Lawler, mais même ça, il ne le fait pas. Oh non. Il va s'entraîner, il va s'entraîner comme il l'a fait semaine dernière sur Jim Ross. Maintenant, il y a donc personne pour cela. Michael Cole est en train de se fourvoyer, Christophe. Je suis désolé, mais je ne peux pas cautionner cela et je ne peux même pas commenter cela. C'est honteux ce qu'on est en train de voir là ici. Tap, dit-il, tap. Michael Cole est en train de se perdre. Je pense que ça lui est vraiment monté à la tête cette histoire de WrestleMania. Il est en train d'exploser. Et même le public ici à Pittsburgh en Pennsylvanie est choqué par cette agression, par les déclarations de Michael Cole qui, semaine après semaine, va de plus en plus loin. Dieu merci, WrestleMania est dans 13 jours parce que sinon, quoi ? Il aurait fait déterrer le corps de la merde. Arrêtez, arrêtez. Non, mais attendez. Franchement, je ne dis absolument pas ça pour rire. Je suis quasiment persuadé qu'il en est capable, le mec. Michael Cole a peur, tout simplement. Il a peur de ses rendez-vous car à WrestleMania, il y aura lui et Jerry Lawler au centre des rings et il ne devrait pas y avoir d'intervention mais surtout au centre de ce ring, il y aura un arbitre impartial en la personne de Stone Cold, Steve Austin. Monsieur Cole, préparez-vous bien. Vos dernières heures sont comptées. Mesdames et messieurs, c'est à vous maintenant de vous préparer dans notre main event ce soir. Ray Mysterio contre Randy Orton nous joue du Wrestlemania Rewind. C'est dans notre main event et c'est à Raw. Je suis un luchador avec fortaleza. Je suis un guerrero latin. Mais est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on est punis ce soir ? Non mais franchement... Mais vous n'êtes absolument pas punis au contraire. On vous réserve un programme de choix. Un programme d'enchois oui plutôt. Regardez, qui arrive Vicky Guerrero. Je vous en prie monsieur Chéreau. Vous êtes très mal placés pour donner des surnoms alimentaires aux superstars et divas de la WWE. Le premier homme ou le seul d'ailleurs sur le chemin vers le ring. Le reflet de la perfection de Hollywood, Florida. Dolph Ziggler accompagné par Michelle McCool, Leila et la plus belle femme du monde. la femme la plus puissante actuellement sur cette planète bleue qu'on appelle la Terre. La baleine. Philippe. Non, pardon. Vous allez en prendre une. Et je parle d'amende. Mesdames et messieurs, Vicky Guerrero, la nouvelle employée acquisition de WWE Raw. Écoutez, je veux bien en tant qu'ancienne championne, je veux bien qu'on parle de Leila et de Michelle McCool comme des divas, mais pour Vicky Guerrero, je dirais divag. Là, par contre, cet homme, lui, il surfe sur la vague du succès. D'autant plus d'autant plus qu'il sait être accompagné. Ah oui, mesdames et messieurs, il y en a pour tout le monde ce soir. Pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, John Morrison et la charmante personne, le magnifique sourire à ses côtés, n'est autre que la diva des divas. Une... une... une superstar parmi les superstars, une étoile parmi les étoiles, Trish Stratus. Ah, elle est magnifique. Hello, madame aussi. Pas mal du tout. Elle a l'air ravie d'être au premier... Ah, je croyais qu'elle allait enlever son truc. Ah, ça lui va, mais super bien. Mesdames et messieurs. Mais tout lui va, tout lui va. À Wrestlemania, ça sera Dolph Ziggler, Michelle McCool et Leila contre John Morrison, Trish Stratus et Snooki. La célébrité du Jersey Shore sur la grande chaîne musicale réputée à travers le ventre ce soir. Elle n'est pas là, heureusement pour elle, d'ailleurs. Oui, oui. Mais c'est un combat de choix. Dans ce que vous dites... Vous disiez tout à l'heure qu'on serait punis. Vous avez vu ça ? Ah, ben là, là, on n'est plus punis. Ça n'a pas de la gueule, ce match ? Ah, mais heureusement, heureusement. Et attention, Michel McCool, Leila et Vicky Guerrero n'ont qu'à faire attention parce que Trish Stratus, elle en vaut trois. Oui, pas sûr, pas sûr. Ça commence très fort avec une série de coups complètement illicites sur la tête de John Morrison. Dolph Ziggler est vexé. Dolph Ziggler, ancien champion du monde, poids lourd, puisqu'il s'était vu offrir cette ceinture, sur leur sketch, s'était vu retirer la sienne. Merci de le rappeler. Il s'était vu offrir cette ceinture. Oui, ben, je le rappelle. Il n'a pas eu honte de l'accepter, cette ceinture. Évidemment que non. Quand on vous offre quelque chose, c'est mal poli de refuser. Ah oui. John Morrison qui revue. Mais Dolph Ziggler qui a parfaitement réagi. Coup de pied dans le genou pour faire chuter son adversaire. Oh, magnifique. Brise-Luc parfaitement exécuté. Le tombé. Un, deux. Et il n'y aura pas trois. Simplement deux. On est reparti encore ici avec Dolph Ziggler qui apparemment a pris un très bon départ. Grosse descente là ici du coude sur le dos de Morissette. Le tombé. Il n'y aura pas. Le 3, le 3, le 3, le 3. Elle est contente. Et nous aussi, on est content de pouvoir officiellement la revoir chaque semaine à WWE Raw. C'est aussi formidable de revoir Dolph Ziggler qui avait été viré de SmackDown pendant que Trish Strasus essaye de réveiller tout Pittsburgh afin d'encourager celui qui vient de La La Land, la cité des anges, Los Angeles, California. Coup de coude. Oh, trois tirées dans la face. Il n'arrive pas à enchaîner plus de deux coups de John Morrison. Il est projeté ici dans les cordes. Il revient très fort. Oh, belle esquive. Il passe en dessous. Ouais, là, il passe au-dessus. Superbe ce chassé dans la tête. Dans la tête de Dolph Ziggler. Et là, il l'envoie par-dessus la troisième corde. Ouh, quel rebondissement. Et attention. Oh, elle s'est mise en opposition. Elle s'est sacrifiée. Oh, eh bien, regardez. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Trish Strasus a pris le relais. C'est une histoire de filles et ça se règle entre filles. Mesdames et messieurs, ce match continue, enfin, j'espère. Oh, oh, oh. Ah, alors là, il va falloir sortir de la mine. Pourra-je avoir votre attention ? Je viens de recevoir un e-mail du manager général anonyme de Raw. Il est toujours anonyme, le général manager. Il prend des risques de sortir de sa mine, comme ça, il peut être agressé. Non, mais calmez-vous, Philippe. Écoutez, franchement, ça n'est rien. J'étais très nerveux. Je cite. Jordan, que ce match en soit un match handicap mixte. John Morrison en équipe avec Trish Strasus contre Dolph Ziggler. Lay cool. Lay cool. Et c'est tout. Et Vicky Guerrero. Et Trish Lagresse. Agression. Ah, Trish Lagresse, c'est simple. Oh non, Philippe, vous ne pouvez pas dire ça. Quand on parle de Vicky, bien sûr. Ah, je vous crache au visage, Philippe. Oh, ok, Christophe. Vous ne pouvez pas dire ce genre de choses. En tout cas, là, ils ont fait un strike. C'est pas possible, Philippe. Quatre contre deux ! Bonjour, je suis Dolph Ziggler, superstar de la WWE, avec un message très important pour nos fans. Les superstars de la WWE sont des athlètes professionnels surentraînés. Les mouvements que nous pratiquons sur le ring prennent des années d'entraînement pour être exécutés en toute sécurité. A tous les fans de la WWE, n'essayez jamais de copier ce que nous faisons sur le ring, que ce soit à la maison ou à l'école. Restez en sécurité. Ne faites pas ça chez vous. Et c'est parti pour ce match. Handicap, certes, mais un match mixte. Un match à six. C'est du quatre contre deux. Vicky Guerrero, Michel McCool, Leila et Dolph Ziggler. Donc actuellement, sur le ring, c'est le blond face à John Morrison. Ça, c'est le garçon. Et Trish Stratus est en rose là-bas. Alors si, là, il est garçon. Il est quoi, Christophe ? Non, mais c'est n'importe quoi. Le retourné acrobatique à la Amara Simba. C'est pas mal. Et on se projette dans les... Le coup de genoux. Qu'un esquivé. Et John Morrison se réfugie dans le coin pour faire un changement. Et maintenant, ce sont les filles qui vont s'affronter. Elle est contente. Et Trish Stratus va pouvoir remettre cela. Ah oui. Tout le monde attend cela, bien sûr. Allez, c'est parti. Leïla qui a envoyé pour rien un coup de la corde à linge. Par contre, elle reçoit pour de bon des coups d'avant-bras de Trish Stratus. Le retour de la canne. Il faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu catcher comme cela. Et Pittsburgh qui s'enflamme quasiment à chaque coup porté par Trish. Projection dans le coin opposé. Elle arrive à peine vite. Oh ! Directement dans la poitrine. Un petit peu trop volontaire là sur ce coup-là. Attention ! Stratus Faction ! Elle va la choper ! Stratus Faire ! Elle a pris certainement la plus stratosphérique de l'histoire de la WWE. Par contre, là, cette atemi n'est pas piqué des endetons. Ou cela non plus. Oui, d'habitude. Elle aimait bien lécher ses mains aussi pour rajouter un petit peu de... Eh bien voilà. Eh bien voilà. Là, ça a bien frappé. Moi, je me ferais bien... Vous croyez qu'elle me lèchera la main à WrestleMania ? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne me dérangerait pas de recevoir un petit atemi de Trish Stratus. De quoi ? Un petit atemi ! Oui, mais ravalez votre dentier, Philippe, elle s'appelle Trish Stratus. Je sais que vous le savez parfaitement, mais enfin, pour la prononciation, on vous repassera bien. Écoutez, vous savez, c'est tellement... C'est tellement incroyablement ! Oh, pas ça ! Ça, c'est pas incroyable du tout. Ça, c'est catastrophique ! Coup de genoux terrible directement dans la temple. En fait... C'est Michel McCool qui est entré sur le ring. Ce qu'il faut comprendre, Christophe, c'est que le match handicap, il n'est pas trop pour John Morrison, mais plutôt pour Trish Stratus qui, du coup, c'est un... Alors là, pour une fois, une remarque extrêmement bien vue de votre part. Puisqu'on rappelle que les hommes n'ont pas le droit, enfin, ça se fait pas de se battre contre des filles. Non, ça dépend. C'est déjà arrivé. Mais dans les combats mixtes, lorsqu'une femme est sur le ring, eh bien, attention, regardez-moi ça ! Le ciseau de tête de Trish ! Elle a pris de la vitesse. Toute seule comme ça, elle était par terre ! La solution pour elle maintenant, c'est de laisser Morrison reprendre le relais. Et on fait rentrer Leila, et voilà l'illustration de ce que vous disiez à l'instant. Le coup de pied est retourné. Ça n'est un combat handicap que pour Trish Stratus. Et le tombé 1 ! Et il n'y aura pas à le tomber 3 ! Leila qui est en train de crier sa rage envers Trish Stratus. Oh là là, la pauvre là, on vient de lui exploser le nez. Dans le passé, elle a eu le nez explosé. Elle a même catché avec un nez cassé pendant de longues semaines. Elle a subi tout ce qu'on peut subir sur un ring de catch. Elle est passée à travers des tables. Elle s'est fait tabasser avec des chaises. Trish Stratus a tout connu. Je demande... Vicky ! Elle a tenté une descente de la cuisse et s'est écrasé les fesses. Heureusement qu'elle les a rembourrés. John Morrison, il a envie. Il a envie, mais surtout... Ils sont beaucoup à avoir envie, croyez-moi. Elle n'a rien fait, Vicky Guerrero. Et regardez, c'était une véritable tornade qui est en train de tourner sur le ring. Cette tornade s'appelle John Morrison. Ça va à 200 à l'heure lorsque le Shaman of Sexy est sur le ring. Le check kick porté par The Guru of Greenness. Ça va très vite. Il a atteint une nouvelle dimension à John Morrison. C'est dernier. Non, pas ça. Leila qui vient balancer. Triche Stratus à l'extérieur. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Esquive. John Morrison qui a été perturbé par cette attaque illicite de Leila. Zigzag. Et il en a profité en effet, Dolph Ziggler. Ce n'est pas sérieux cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Dolph Ziggler qui laisse entrer Vicky Guerrero et qui va offrir la victoire à Vicky. Le tombé 1, 2 et 3. La Cougar remporte le match. pour son groupe. Ça va, c'était pas trop dur. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. Admettez quand même que Dolph Ziggler est chanceux. Chanceux de quoi ? Il est quand même bien en toi. Attendez, Détroit quand même. Vous savez avec laquelle il est ? La plus belle Détroit. Sale au milieu. Je pense qu'il est aveugle. Bon alors, il a problème de vue. Il est biop. Non mais franchement. Mesdames et messieurs, Vicky Guerrero est allé chercher la victoire pour son équipe en rivant les épaules de John Morrison. Oh là là. Oh, l'histoire. J'avais oublié ça. Tiens, il va réécrire la mystery. Vous savez quoi ? Moi, je vais me mise en fuir. Ou une mise en pli peut-être aussi. Oh là là. Oh là là. Le perfect mix of beauty and power. Davis ! Got it ! A little vision of perfection. Smart, sexy and powerful. She's going up top. Oh, wow ! You want to talk hot ! Play cool ! Vibrant et spunky ! Vibrant et spunky ! Tout le monde attend ce rendez-vous avec un patient, s'y compris Michael Cole. Oui, tout le monde parle de l'Undertaker contre Triple H. Ce sera le main event du prochain WrestleMania. Et en effet, tout le monde en parle à tel point qu'on est allé chercher les témoignages, des légendes, des superstars de la WWE. Un clip exceptionnel avec John Cena, le Big Show, Jerry The King Lawler, Armand Anderson. Regardez. Quand il est revenu, je me suis dit, c'est bien, il y aura bien un WrestleMania. Quand Triple H a interrompu les Undertakers, je me suis dit, oh, ça promet. Il y a de la confiance, il y a de la suffisance et de la folie. Et quand on se permet d'interrompre l'Undertaker, on dépasse toutes ses limites. Ils n'ont pas dit un mot. Pas un seul mot. J'ai trouvé ça incroyablement intense. En plus de 40 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Triple H faisait une déclaration. C'est ce qu'il devait faire pour attirer l'attention de l'Undertaker. Et il a réussi. Triple H veut devenir l'icône absolue, la légende. Il a fait tout ce qu'il fallait faire à la WWE, excepté une chose. Il doit gagner ce match. Toute sa carrière en dépend. Je pense qu'il est vraiment persuadé qu'il doit accomplir cela. Pourquoi Triple H a choisi l'Undertaker à WrestleMania ? Ça tient en un mot son invincibilité. La WrestleMania est le cimetière personnel de l'Undertaker. Il est invaincu depuis 18 ans. C'est ce qu'il représente. 18 victoires, 0 défaite. C'est comme si une équipe remportait 18 Super Bowls consécutifs, n'est-ce pas ? On n'a jamais vu ça. Au départ, on se dit qu'il y a une bonne part de chance. Mais en 18 ans, elle l'aurait abandonnée depuis longtemps. À WrestleMania, on n'a jamais vu meilleur que The Undertaker à la WWE. Franchement, je pense que la carrière toute entière de l'Undertaker peut aisément se résumer en un seul mot. WrestleMania est la propriété de l'Undertaker. Rien n'est éternel. Et ces deux dernières années, on était à ça. La série de l'Undertaker ne tient plus qu'à un fil. Dans ce match où tout est permis, il n'y a aucune limite. Je crois que Triple H a de grandes chances de mettre fin à sa série de victoires. L'état d'esprit de Triple H est ce qui le différencie de toutes les autres victimes de l'Undertaker à WrestleMania. Il mesure les risques. Il est concentré. Et si on regarde le palmarès de Triple H, dans les matchs sans limite, il est sacrément impressionnant. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un sur cette planète aujourd'hui qui puisse mettre fin à la série de victoires de l'Undertaker. Ça fait 18 WrestleMania d'affilée que l'Undertaker bat son adversaire. Ça a été mon cas. Alors faites-moi confiance. Ce jour-là, il est imbattable. Je n'ai jamais été aussi loin que lorsque j'ai affronté l'Undertaker. Ils vont marquer l'histoire de WrestleMania à jamais. Deux hors-la-loi. Deux légendes. Deux des plus grands catcheurs de tous les temps. C'est comme si deux plaques tectoniques se rencontraient. Tous les deux vont jouer leur carrière dans ce match. Tout ce qu'ils ont pu faire autrefois, ça ne représente que ça. Pour chacun des deux, comparé à ce qu'ils vont vivre. Dire que ça aura un impact, c'est un euphémisme. Je suis certain que ce sera le clap de fin pour l'un de ces deux hommes. Seul un homme pourra se vanter d'avoir battu l'Undertaker cette nuit-là. Ces deux icônes vont se retrouver face à face et je ne vais pas les manquer. Pour moi, c'est plus important que le Super Bowl. Place à WrestleMania maintenant. Les pauvres seront lâchés. C'est parti. La vie change avec Orange. Quel est l'arbre préféré du boulanger ? Le pain. Waouh ! Comme Alex, invente ta blague et retrouve-la peut-être dans les prochains Carambar. Rendez-vous sur concoursdeblaguecarambar.fr. Oh là oh ! Oh, t'es sûr d'avoir des pneus, toi ? Tu rigoles ou quoi, ils sont neufs ? Entre la pose et l'équilibrage et tout le reste, ça m'a coûté plus cher que la voiture. T'aurais dû aller chez Point S. Pour ses 40 ans, c'est l'année cadeau chez Point S. Et en ce moment, dans votre centre Point S, le pneu Goudieur est à 44 euros seulement. Pas de stress, il y a Point S. Contact passif confirmé avec sous-marin suspect. Décollage du Lens. On y va. Hydratation instantanée avec Hydro. Nouveau rasoir de Wilkinson. Hydro, le meilleur rasage pour votre peau par Wilkinson. Mars, c'est un goût de légende. Une sensation unique. C'est le goût de la vie. Mars, c'est un goût de légende. My girl, my girl. Jean tremble d'avance. Et cet homme, ce soir, va refaire l'histoire. Martini, cherche la DeLorean. Un retour vers le futur pour ce match programmé en attendant WrestleMania. Voici venu Randy Orton. Un match qu'on a presque déjà vu. Effectivement, WrestleMania Rewind. Rewind. Attention, on a déjà vu du Randy Orton, Rémy Mysterio. Il s'était même affronté quelques semaines avant WrestleMania. Orton avait battu Mysterio pour lui voler sa place dans le main event. Du grand show. Mais finalement, Theodore Long avait renversé la décision. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Comme dirait M. Chéros. Assis tranquillement à mes côtés. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs. On revoit ce qui s'est passé avec la Nexus. Semaine après semaine. Après semaine. Après semaine. C'est bon, Christophe. Non, monsieur, ce n'est pas bon, justement. Il nous a débarrassé de ce virus Nexus. Les uns après les autres. Tranquillement, mais sûrement. Efficacement, surtout. Il s'est débarrassé de tous. Y compris des plus gros. Des plus imposants. Des plus dangereux. Et du coup, maintenant, CM Punk se retrouve seul face à son destin. Et son destin s'appelle Randy Orton. Et moi, si j'avais un destin qui s'appelait Randy Orton, je peux vous dire que je ne serais pas vraiment rassuré. Dans 13 jours, Randy Orton affrontera CM Punk. Mais ce soir, il affronterait Mysterio. Appelez vos amis. Ça va voler. Ça va péter. Ça va exploser. Ça va être du bon. Sorrow. Sous-titrage Société Radio-Canada. Dans un instant, Randy Orton face à Ray Mysterio. C'est un match qui compte pour l'histoire. L'histoire de l'Hustlemania ce soir. On revoit ce qu'il a déclaré un petit peu plus tôt dans la soirée. Oui, Randy Orton qui nous disait, si un Punk pense savoir ce que c'est qu'être fou et dérangé, eh bien, il n'a encore rien vu. Randy Orton, depuis qu'il est entré en guerre face à la Nexus, n'a jamais cessé d'aller de plus en plus loin au niveau de son détraquement. Ce jeu, ce n'est pas français. On a bien compris l'idée. Parce qu'il y a encore quelques mois, au début de l'année, il nous avait dit, terminez le gentil Orton, alors qu'il n'a jamais été gentil. En attendant, il a été fidèle à lui-même sur ces dernières semaines. Implacable pour contrer Nexus. On change de registre. Lui aussi est implacable, surtout lorsque ses adversaires sont dans les cordes. Bouyaka, Bouyaka, mesdames et messieurs. Il est habituellement à SmackDown ce soir. Il nous fait l'honneur d'être à Raw. Bouyaka, Bouyaka, voici Ray Mysterio. Un peu plus de 80 kilos pour le Luchador de San Diego, California, originaire de Tijuana, Mexico. Ray Mysterio qui, dans 13 jours, affrontera Cody Rhodes dans l'une des rivalités les plus étranges et les plus tendues de l'histoire de WWE SmackDown. Cody Rhodes, le plus fringant contre Ray Mysterio, le masqué. Les deux porteront d'ailleurs sans doute un masque à WrestleMania, mais pas du tout le même. Ça va être un combat intéressant d'ailleurs, comme CM Punk, Randy Orton. D'ailleurs, comme tous les combats de WrestleMania cette année, une chose est certaine, la carte de WrestleMania cette année est extrêmement riche parce qu'elle n'est composée que de combats issus de rivalités très, très nerveuses. Ça risque d'être une soirée incroyable à Atlanta et ce soir à Pittsburgh pour ce combat. En revanche, je vous l'ai dit, ça a été le main event de WrestleMania le soir où Ray Mysterio a remporté le championnat du monde, poids lourd. Mais c'était un combat triple menace avec Kurt Angle, un certain champion olympique qui aujourd'hui n'est plus à la WWE. Vous avez replacé tout cela dans le contexte historique. Merci à vous, Christophe. Moi, ce que je redoute tout à l'heure, c'est qu'un autre homme replace tout ça dans un complexe mis-historique. Vous parlez du mis qui va réécrire l'histoire ce soir pour l'instant. Concentrons-nous sur cet affrontement qui s'annonce extrêmement rapide. On l'a vu, les premières prises, là, c'est allé à 200 à l'heure. Le match est porté à l'européenne d'Horton qui a immédiatement voulu casser le rythme. Il faut juste espérer pour Ray Mysterio. Il faut juste espérer que Randy Horton n'entende pas trop ses voix dans sa tête qui lui demande d'aller exploser la tête du petit Luchador. Attention, attention ! Celui-ci a glissé à l'extérieur pour se détruire le ventre. Un commentaire intéressant, une fois de plus, ça fait deux fois dans cette soirée. Vous êtes en pleine bourg. Effectivement, si Randy Horton pétait un câble ce soir, comme il l'a fait avec Haski Harris, comme il l'a fait avec Michael Maggiola Kari, David Otunga et Mason Ryan, s'ils voyaient en Ray Mysterio un autre membre imaginaire, bien sûr, de la Nexus. Je sais, c'est juste pas possible. Un et deux ! Il n'y aura pas trois, simplement deux ! Parce que le cerveau de Randy Horton, personne ne sait ce qui s'y passe. Ni même lui, d'ailleurs. Et croyez-moi, ils sont nombreux, des médecins à s'être afférés autour de lui. Personne ne sait. C'est un sacré bazar. Alors vous, par contre, c'est un véritable paradoxe. C'est-à-dire ? Vous ne vous rasez jamais votre chambre. Vous n'avez pas besoin de ranger votre cerveau parce qu'il n'y a rien dedans. Collier arrière porté par Randy Horton. La tactique est habituelle lorsqu'on a Ray Mysterio face à soi. On essaye de le garder au sol. On essaye à tout prix de l'empêcher de prendre de la vitesse, de l'empêcher d'utiliser les cordes qu'il utilise comme véritable tremplin. Ah oui, le lâcher, c'est laisser le danger s'installer sur le ring. Cet homme, dès qu'il prend en effet de la vitesse, est inarrêtable. Et Randy Horton, là, est en train littéralement de faire son match, de le déposer. Oui, pas mal. Ray Mysterio qui revient à une bonne droite pour ralentir l'ascension de Randy Horton. Un coup de boule. Alors attention parce que là, Ray Mysterio sur la troisième corde, c'est un danger. Démonstration par l'image et par le geste. Eskive du coup de Collarov. Power Slam. Lancé à une vitesse supersonique. De la part de le rendir comme nous-là. Je crois qu'il les entend, ses voix. Ah oui, mais alors qu'est-ce qu'elles lui disent, ses voix ? Qu'est-ce qu'elles lui disent ? Je crois qu'il veut mettre un terme à cette rencontre. Randy Horton qui va chercher. Ça se trouve, c'est vous qui l'a en direct. Fais-le, je vous en prie. Cessez de me mêler à ses affaires. C'est peut-être pour ça que ça le renda. Attention, le DDT. Ray Mysterio, oh, quel contre. Il est en place. Il est en place pour un 619. Ça va partir. Un 619 en France. 619. Oh, il est bloqué. C'est contré. Et Horton qui enchaîne. Horton à la vitesse de l'éclair. Horton. Le 2. Oh, DDT. Du haut de la deuxième corde. Pour la seconde fois, c'est la bonne. Randy. Oh, oh, oh. Dis donc, Randall. Comment ça va, Randall Keith Horton ? Tu as raison. Je ne sais pas ce que c'est que d'être malade et dérangé. Mais je sais que c'est un joli bus. Et je suis très impatient de rencontrer ta... Ta femme ? Alors. Il va quand même pas... Oh, et Horton, évidemment. Randy Horton aurait jamais dû donner cette information tout à l'heure. Le bus familial est égaré à l'extérieur de cette arène. Non, non, si un punk ne peut quand même pas aller aussi loin que ça, agresser la femme de Randy Horton. Alors, hé, que Michael Cole se calme, parce que lui, il a fait pire tout à l'heure. Randy Horton, à grandes enjambées, est en train de rejoindre le parking extérieur de cette salle, ce soir à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Oh ! C'était une arnaque. Qu'est-ce qu'il a... C'était... Madame Horton est là. Madame ? Ferme-la, lui, dit-il. Il a été adressé avec une clé. Mais j'avais raison à propos des voix que tu entends. Tu n'aurais jamais dû mettre ces coups de pied à mes astociers. Je pense que tu ne mettra de coup de pied à personne dans le crâne à WrestleMania. Oh, non, pas ça. Et ça, ce n'est pas un coup. Oh, non ! Coup de pied dans la tête ! Devant les yeux de sa femme. Qu'elle reste, qu'elle reste dans ce bus, qu'elle s'enferme, qu'elle se barricade. Qu'elle se barricade. Que quelqu'un appelle de l'aide. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, cet homme, le champion du monde de la WWE, le mis en personne, va réécrire son histoire. Alors, on va refaire sa vie story. Bonjour, je suis John Cena, superstar de la WWE, avec un message très important pour nos fans. Les superstars de la WWE sont des athlètes professionnels surentraînés. Et les mouvements que nous pratiquons sur le ring prennent des années d'entraînement pour être exécutés en toute sécurité. À tous les fans de la WWE, n'essayez jamais de copier ce que nous faisons sur le ring, que ce soit à la maison ou à l'école. Restez en sécurité. Ne faites pas ça chez vous. La semaine prochaine, juste avant West Elmania, c'est officiel ! C'est Noël. Il y aura un face-à-face, un face-à-face électrique ! L'Undertaker a répondu positivement au défi de Triple H. Ils seront face-à-face dans le ring de Raw ! Et ça encore aussi, c'est du grand, c'est du beau, c'est du fort ! Voici venir le Rock à Raw, juste avant West Elmania, pour la première fois de l'histoire de West Elmania. Il y aura un animateur, un présentateur à West Elmania Atlanta, et ce sera lui. Mais avant, avant Atlanta, il y aura Raw, où il se montrera. Mesdames et messieurs, il est l'heure maintenant d'écrire l'histoire de la WWE, avec Alex Riley. Ah, il a récupéré sa place, c'est pour ça qu'il a le sourire. Et il y a trois semaines, j'ai été renvoyé, en tant qu'apprenti du MIS. Heureusement pour vous, plus tôt cette semaine, j'ai été réengagé... Un nouveau poste, vice-président de la communication du groupe. Un direct réengagé, vice-président, lui. Ceci étant dit, laissez-moi vous présenter le champion le plus en vue de l'histoire de la WWE. Et celui qui sera mon témoin à mon mariage. The Miz. Ah bon, il va se marier ? Écoutez, ça, je sais pas, il nous dit ça comme ça. Mais contre qui ? Oh... Mesdames et messieurs, le champion de la WWE, l'homme dont le monde entier parle. Il y a encore quelques jours, il était invité à Conan O'Brien, l'un des plus grands shows de la télévision américaine. Un talk show extrêmement réputé, le MIS est partout, comme il sera partout à Atlanta, comme il était partout aujourd'hui à Petsbury. Il a commencé ce matin par des interviews dans les matinales de radio. Ensuite, il a fait les émissions de télé locale. Il est partout, l'homme le plus en vue, la superstar l'a pu regarder, le champion de la WWE dans... MIS ! Vous êtes son agent ou quoi ? Ah, j'aimerais bien, ouais. C'est mystérieux cette histoire quand même. Et qu'est-ce qu'il a sous la couverture, là ? À votre avis ? Un iguane, peut-être ? Non, vu la forme, je dirais un ballon de foot. Dans les années 70, les gens parcouraient d'énormes distances pour pouvoir dire qu'ils avaient vu Mohamed Ali boxer en personne. Dans les années 80, des gens ont payé très cher pour pouvoir dire qu'ils avaient vu Michael Jordan au meilleur de sa forme. Nous sommes en 2011 et bien maintenant, vous avez l'honneur de me voir, moi. Quelle trajectoire ! Vous savez, lorsque j'ai débuté, les gens ne m'ont pas pris au sérieux. Certains ont dit que j'étais énervant. Eh bien, regardez tout le chemin qu'on a parcouru. Maintenant, John Cena, comme le rock, comme vous tous, est pendu à mes lèvres. La semaine dernière, j'ai imité le rock. Merci. Ouais, je sais, c'était bon. Merci, merci à tous. C'est ironique. Parce qu'il y a eu beaucoup d'imitations du rock. Beaucoup de mecs qui ont voulu être le rock. Et le seul gars à l'avoir imité avec talent, c'est une personne qui est unique. Un original. J'ai réécrit l'histoire. Quelqu'un est arrivé avec plus de charisme que Shawn Michaels. Quelqu'un qui est physiquement plus dominateur qu'André le géant. Bien plus intelligent que John Cena et le rock confondus. Je suis le plus grand champion de la WWE de l'histoire. Et d'ailleurs, je suis devenu plus grand que l'univers de la WWE et que vous tous. Par plus grand, il en a tant plus important, évidemment. J'ai retourné la WWE depuis le premier jour. Et voilà ce que je vais révéler. Un symbole qui célèbre. Regardez le logo de la WWE. Je l'ai retourné pour en faire un M. Oh non. Pas mal. Et ce M signifie Damise. Ah, brillante idée. Il a vraiment l'esprit tordue. L'heure est arrivée. Mesdames et messieurs. Il est temps de réécrire la MIS-histoire. Voilà. Waouh ! Super. Ah bah la classe ! Vous avez vu ça ? Ah super. Il fallait y penser. Bah oui, mais enfin, comme c'est une ceinture avec un logo qui tourne, quand il tournera, ce sera un... Ah bah non, non, non. Je pense qu'il l'a coincé, là. Vous savez bien qu'il y a une petite vis derrière pour coincer le logo. C'est sûr qu'on est coincé maintenant avec cette histoire. Regardez-moi cette nouvelle ceinture ! The MIS Championship ! Pour The MIS ! Ah parfois, vous savez, on n'a pas besoin d'en faire trop. Oui, une petite idée. On tourne et voilà. Le mec vient de révolutionner le catch. Waouh ! La classe ! A partir de maintenant, c'est à ça que ressemblera le championnat de la WWE. Ça ne tournera plus comme un jouet. On se souviendra de ce titre comme le titre le plus prestigieux et le plus convoité du monde. Et je n'ai pas franchement l'intention d'être plusieurs fois champion. Parce que... Je n'ai pas l'intention de perdre ce titre. Parce que je suis le MIS ! Insupportable. Et je suis... Non, et oh, Philippe. Exceptionnel. Il nous la joue à l'envers. I'm here to play ! Il nous la joue à l'envers. Qu'est-ce qu'il tient ? Qu'est-ce qu'il veut dans son salon pourri, là ? En direct par cette télé, John Cena depuis sa maison. Waouh ! C'était épique. Alors, je n'ai jamais rien vu d'aussi... empli d'émotions que... que pimpe ma maison. Ouais, franchement, t'as tourné le W pour en faire un M parce que ton nom commence par un M. Waouh ! Super ! Comme quand tu m'as tabassé. Tu sais, l'univers de la WWE sait que je ne suis pas invincible. L'univers de la WWE, c'est également quelque chose que tu vas découvrir. Il ne faut jamais m'énerver. Messieurs, vous en êtes pris à la mauvaise personne. Dans 13 jours, j'écrirai l'histoire à un Wrestlemania. Qu'est-ce que c'est que ce gars, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, mon Dieu ! Les Penguins ! L'équipe de... de Pils ! Bah, les Penguins, mais alors, ça veut dire que... Il est pas chez lui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'étais censé... être... en direct de ma maison ! Je le suis... parce que depuis 9 ans... la WWE est ma maison ! Et maintenant... Les mecs, vous êtes en plein milieu de mon salon et je vais sortir les poubelles ! Oh oh ! dans un instant, lorsque John Cena va débarquer sur le ring ! Il est inquiet, il est inquiet ! Il n'avait pas prévu cela ! Et justement... Lorsqu'on est un grand champion, lorsqu'on est un grand homme, on prévoit l'imprévisible ! Et il n'est pas là pour rigoler ! Oh mon Dieu ! Il est satisfait... d'avoir surpris... Le Miz, il n'y avait pas de satellite J'étais sur place ! Vous avez vu ça ? Le Miz a pris la table comme bouclier ! Incroyable ! Et il va y aller, John Cena ! Il va y aller ! Il a le visage... d'un homme qui est prêt à partir en guerre ! Quel but saillant et tout ! John Cena est parti pour la bagarre ! Oh mon Dieu ! John Cena à deux contrats, est-il suffisamment fort ? Est-il suffisamment énervé pour en arriver à bout ? Une pluie de coups ! Oui, John Cena, c'est une furie sur le ring ! Attention, attention ! S'il va vite au sol, il risque d'être immobilisé et d'être en danger face au Miz et Alex Riley. Et le public de la WWE, tout l'univers de la WWE en train d'envoyer des bonnes ondes, des ondes positives à John Cena ! Il se bat comme un beau diable ! John Cena, il a renvoyé Alex Riley à l'extérieur ! Et parce qu'Alex Riley est hors course, justement, le Miz fait la sienne ! Attention, attention ! Attention ! John Cena avec le STF ! John Cena avec le STF ! Le Miz s'en sort bien encore ! C'est Alex Riley qui prend pour... Ah, pardon ! Ce n'est pas Alex Riley, c'est le vice-président de quoi ? De la communication de l'entreprise. Il est en train de communiquer apparemment avec les mains, c'est bien. Oh, et l'arbitre essaye de faire casser la prise à John Cena ! John Cena qui saigne un petit peu du visage et qui est dans un autre monde ! Il y en a un qui essaye de faire casser la prise alors que l'autre essaye de casser le coup. Le Miz qui revient, le Miz qui revient. Mais je n'ai pas l'impression que le Miz est prêt à affronter John Cena. Il a une grande bouche, ce Miz. C'est le champion de la WWE, Philippe. Il n'a aucune raison d'aller prendre des risques. par contre, les arbitres, eux, ont de nombreuses raisons d'arrêter John Cena. Ils ne le font pas ! John Cena qui recommence ! Je ne sais pas comment ils vont faire à la WWE si leur vice-président de la com' est en difficulté. Ce n'est pas le vice-président de la com' de la WWE, Philippe, soyez pas stupide. Ah bon ? C'est celui de Dumiz. Ah bon, je croyais qu'on était partis là vraiment dans ce jeu. C'est là qui reprend ! Vice-président, ils sont où les autres alors ? C'est là qui reprend ! Ouais, il faut envoyer plus d'armis, plus... C'est pas possible ! Et ils ont vraiment réussi à énerver Cena comme jamais. On parle beaucoup de l'Undertaker contre Triple H à juste titre. Mon cher Christophe. Mais on va aussi beaucoup parler de John Cena contre le Miz au prochain WrestleMania. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas Raw la semaine prochaine. Undertaker et Triple H sur la même rime. The Rock présent ! Enfin, faut l'arrêter là. WrestleMania, c'est dans moins de 15 jours. Soyez rendez-vous pour ce grand rendez-vous à la semaine prochaine sur un T1 pour la grande soirée Catch Attack avec SmackDown. D'ici là, soyez sages. La suite au prochain numéro ! ! ! Sous-titrage ST' 501